L'essor urbain et commercial du Moyen-Âge a permis aux villes de se développer essentiellement grâce à deux activités économiques, l'artisanat et le commerce. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, peut faire son ascension. Si au départ le mot « bourgeois » désignait tous ceux qui vivent dans les bourgs, qu'ils soient artisans ou commerçants, le mot a peu à peu pris une nouvelle signification en désignant les marchands qui ont su profiter du grand commerce pour s'enrichir. La source du profit des marchands provient évidemment de leurs activités commerciales. Ils achètent des biens qu'ils revendent plus cher, on dit alors qu'ils dégagent un profit. C'est ce profit qui leur permet d'accumuler du capital, c'est-à-dire de l'argent qu'ils peuvent ensuite réinvestir pour faire encore davantage d'argent. Certains bourgeois vont tellement accumuler de capital qu'ils peuvent même fonder des banques et ainsi prêter à d'autres marchands, à l'église ou même au roi, les sommes nécessaires pour financer leurs projets plus coûteux, à la condition bien évidemment de rembourser les sommes avec un intérêt, c'est-à-dire qu'ils doivent rembourser la somme due plus un pourcentage de la somme prêtée. Dans les villes, les riches bourgeois s'imposent au point d'obtenir l'exemption de certaines obligations féodales grâce aux chartes qu'ils vont obtenir des seigneurs. En plus d'être influents au niveau économique, les bourgeois vont faire partie des plus importantes institutions de la commune en devenant maires ou échevins. En occupant ces importantes fonctions dans la commune, ils s'assurent que les lois défendent leurs propres intérêts commerciaux. L'essor urbain et commercial qu'a connu l'Europe au Moyen-Âge a aussi favorisé l'essor de la haute bourgeoisie qui domine désormais la hiérarchie sociale. Alors que les seigneurs ont vu leur influence diminuer, le peuple qui constitue la majorité de la population urbaine continue toutefois de vivre modestement en occupant des postes d'ouvriers ou d'apprentis. Sous-titrage Société Radio-Canada